Professeur Pape d'Embassie, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du comité national de pilotage des assises de la gauche plurielle. Oui. Voilà, on parle de la gauche plurielle. Qu'est-ce que c'est que la gauche plurielle et quelles sont les parties qui constituent cette gauche plurielle? Alors, la gauche plurielle, c'est une gauche qui est composée de toutes les obédiences, parties, mouvements qui se réclament de la gauche. Ça part des communistes, en passant par les socialistes, les sociodémocrates, les nationalistes, les écologistes et les panafricanistes. Alors, nous avons tenu plusieurs réunions avec ces différentes organisations pour décider d'aller vers une grande organisation à travers les assises de la gauche plurielle. Alors, parmi ces organisations, il y a de nombreuses organisations de gauche qui font partie de la mouvance présidentielle et d'autres qui n'en font pas partie. Mais ce que je ne peux pas citer tout le monde, sachez qu'il y a 35 organisations qui sont particulièrement de l'initiative. Et parmi ces 35 organisations, il y a des organisations de gauche bien connues comme Agi, PADS, Authentique, comme le PID, la LD, le RTAS. Il y a des partis nationalistes comme le RNT, panafricanistes, comme le MPCL, des partis socialistes, comme le Parti Socialiste, l'AFP, l'URD et aussi le RSD. Et beaucoup d'autres organisations, n'est-ce pas, qui sont de la galaxie. Donc, ça fait 35 parties. Donc, vous voyez, ça part. J'ai oublié aussi les écologistes. Il y a donc le mouvement des écologistes dirigé par Maudou Berthe, qui est partie prenante. Donc, vous voyez, c'est toute la palette que nous voulons regrouper. Maintenant, nous ne devons pas regrouper tout le monde. Ce n'est qu'une étape. Nous voulons continuer à travailler pour regrouper tous les autres qui se réclament de la gauche. Donc, voilà. En résumé, ce qu'est la gauche plurielle, elle est partie. Elle compose la gauche plurielle. D'accord. Et vous préparez les assises de la gauche plurielle ce samedi et dimanche. C'est quoi exactement l'objectif ? L'objectif, c'est principalement de créer une organisation de la gauche plurielle qui regrouperait tous ces partis et mouvements. Une grande organisation qui pourrait, n'est-ce pas, avoir une influence sur la vie politique. Parce que nous nous sommes dit que la gauche était divisée et dispersée. Et que la gauche a joué un rôle important dans ce pays. Certains partis de gauche ont dirigé le pays pendant 40 ans. D'autres ont fait, comme on dit, les rois et qui sont là. Et on s'est dit maintenant, il faut que toute cette gauche-là se retrouve pour pouvoir construire une grande organisation qui pourrait, n'est-ce pas, conquérir le pouvoir. Et c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés et nous avons décidé que l'objectif principal, c'est de créer la grande organisation. Et maintenant, lorsque l'organisation est créée, on va fixer des objectifs, n'est-ce pas, beaucoup plus précis. Alors, le deuxième élément, c'est que le pays est dans une situation très compliquée. Il y a des menaces sécuritaires extérieures, il y a une instabilité au plan interne. Et nous nous sommes dit que les organisations de gauche devraient pouvoir, en s'organisant, en cochant un bloc, pouvoir jouer aussi un rôle. Parce que c'est notre responsabilité en tant que patriote sénégalais de pouvoir nous intéresser à cette situation et de voir ce que nous pouvons faire pour que le Sénégal redevienne un pays stable, un pays démocratique et républicain. Donc voilà un peu ces éléments qui sont à la base de la constitution de la gauche. Mais retenez que ce que nous voulons, c'est créer une grande organisation de gauche solide, capable de peser sur les événements politiques. Est-ce que vous pensez déjà à un candidat unique de la gauche pour la prochaine présidentielle ? Là, je ne vais pas vous répondre. Vous savez, en tant que coordonnateur, je ne peux rien dire. Parce que si je dis quelque chose, vous allez dire que la gauche a dit, alors que le coordonnateur ne fait que coordonner. C'est en réalité. Demain et après-midi, nous allons discuter de cela. Il y a une commission spéciale qui a été constituée et qui s'occupe de la situation nationale et de l'élection de 2024. Cette commission qui va discuter, va faire des propositions à la plénière. Et c'est après cela que nous pourrons dire quelle pourrait être notre position par rapport à ces élections de 2024. Mais là, on n'a pas de position. Il faut que tout cela soit délibéré, soit discuté. C'est comme ça que la gauche fonctionne. La gauche, il n'y a pas un chef qui dévoile à ce qu'il faut faire. Mais on discute ensemble, on délibère ensemble et on prend une décision ensemble. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Pour dimanche, en principe, on pourra avoir une position. Et si vous couvrez l'événement, vous aurez l'information, n'est-ce pas, sur la candidature ou non de la gauche plurielle. D'accord. Professeur, tout à l'heure, vous l'avez dit, vous avez dirigé le pays pendant presque 40 ans. Pourquoi aujourd'hui, la gauche n'y arrive plus ? Et pourtant, quand vous parlez, votre voix porte toujours pourtant. Non, non, je comprends très bien. Parce que ça, c'est lié aux idéaux que porte la gauche, aux valeurs qui sont à la base. C'est ça qui explique pourquoi notre voix porte toujours. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la gauche a connu une fin de cycle. Une fin de cycle, plus exactement. Une fin de cycle. C'est-à-dire que tout ce que les gens sont vus à faire, certaines périodes, n'est-ce pas, se sont révélés à un certain moment difficiles à poursuivre. Donc, il faut se renouveler. Alors, c'est pourquoi cette gauche plurielle que nous voulons concier, la gauche qui se renouvelle, doit être ouverte, inclusive, mais surtout moderne. Et tenir compte, n'est-ce pas, de la situation du pays, tenir compte de la composition sociologique du pays, parce qu'on n'en a pas toujours tenu compte, les jeunes, les femmes, mais aussi tout le mouvement travailleur et la paysannerie. Et je crois que c'est dans cette direction que nous devons aller. C'est-à-dire, nous voulons une nouvelle gauche renouvelée. Mais la gauche, telle qu'elle existe à l'heure actuelle, ne peut pas continuer, ne peut pas peser. Vous savez, les socialistes ont perdu le pouvoir. Et les autres, les communistes et autres qui ont travaillé avec les libéraux, maintenant, ont toujours été à la marche. J'étais à la marche. Alors, c'est pourquoi nous nous sommes dit maintenant, au lieu d'être à la marche, nous allons maintenant être dans la page pleine. Et vous avez aussi laissé les libéraux gouverner, ils se sont imposés aussi. Oui, c'est ça que j'étais en train de dire. Lorsqu'à un moment donné, les socialistes ont perdu le pouvoir et que les autres de la gauche, qui d'ailleurs les avaient combattus, n'avaient pas les moyens de prendre le pouvoir, ils se sont dit qu'il faut s'allier avec les libéraux, essayer de peser sur les politiques qui doivent être menées par ces libéraux. Et vous savez que beaucoup de politiques qui sont menées par ces libéraux, si vous regardez bien, il y a la part de la gauche, si vous regardez les politiques sociales, menées d'ailleurs depuis Abdoulaye Watt et maintenant avec le président Macky Sall, il y a une gauche qui est avec Macky Sall, qui pèse sur les politiques sociales et qui dit qu'il faut mettre en avant. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que ces politiques, la gauche peut les mettre elle-même en œuvre et peut-être mieux. Alors, c'est pourquoi nous nous sommes dit, il faut que nous nous retrouvions pour voir dans quelle mesure nous pouvons constituer une nouvelle gauche vraiment forte dans ce pays. D'accord. Professeur, êtes-vous pour le retour des courants politiques pour éviter les coalitions électoralistes ? Bon, vous savez, les courants politiques, c'est toujours un corset. C'est toujours un corset. Or, si on est pour la démocratie, la liberté d'expression, d'opinion et d'association, on ne devrait pas accepter, n'est-ce pas, que l'on en sert des gens dans des courants politiques. Des fois, une organisation ne peut pas se retrouver dans un courant politique déterminé. D'ailleurs, je vais vous dire, lorsque le président Senghor a proposé les courants politiques, un parti comme le RNT n'avait pas sa place parce qu'il avait dit courant libéral, social-démocrate et marxiste, il ne se retrouvait pas latin, le Parti démocratique sénégal, à l'époque, il se disait parti travailliste, socialiste-travailiste, je me souviens, socialiste-travailiste, a été obligé de choisir l'étiquette libérale. Vous comprenez ? Donc, c'est un corset, je crois que c'est inutile de revenir à cela. Mais on est dans un monde dans lequel les coalitions politiques sont inéluctables. On ne peut pas travailler sans coalitions politiques de plus en plus. Il n'y a aucune force politique capable à elle seule de prendre le pouvoir. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait des coalitions politiques. Mais le problème dans notre pays, c'est que souvent ce sont des coalitions qui sont éphémères. Il n'y a presque quelques coalitions qui demeurent parce que ces coalitions sont des coalitions électorales. À mon avis, il faut créer de véritables coalitions politiques. qui peuvent durer et survivre aux différentes élections organisées dans ce pays. C'est seulement à ce niveau-là que nous pourrons marcher. Mais je ne pense pas personnellement qu'il faut revenir à des courants de pensée politique. D'accord. Professeur Pape Dambassi, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Comité national de pilotage des assises de la gauche pluriale.